Nous sommes le Vendredi Saint et je vous propose de réfléchir sur la portée symbolique de la croix, cette croix si présente dans le christianisme, cette croix que l'on trouve pratiquement sur tous les monuments chrétiens. Jésus, dans l'évangile de Jean, annonce en quelque sorte la manière dont il va mourir, dès le chapitre 3, dans ce dialogue qu'il a avec Nicodème. Lorsqu'il énonce, tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme lui-même soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alors, Moïse est le serpent dans le désert. En effet, il faut aller dans l'Ancien Testament, dans le Livre des Nombres, pour comprendre en réalité le discours de Jésus. Que se passe-t-il dans ce Livre des Nombres, au chapitre 21 ? Eh bien, le peuple hébreu, qui tourne depuis un certain temps dans le désert, en a assez, et à nouveau, je crois que c'est la dixième fois, il maugrait, il se plaint, il dit « Nous n'avons pas à manger, nous n'avons pas à boire ce que Dieu nous a laissé tomber ». Finalement, ils en ont assez, et on peut les comprendre. Pourtant, ils pourraient avoir la foi dans ce Dieu qui les a accompagnés depuis leur sortie de l'esclavage, mais non, ils n'ont de cesse de se plaindre. Et là, Dieu en a assez, et il va envoyer, pour les punir, des serpents dans ce désert. Nombre d'entre eux vont être mordus, et ils vont mourir. Et Moïse, en quelque sorte, est toujours là pour intercéder pour le peuple. Eh bien, dans un dialogue entre Dieu et Moïse, Dieu lui dit « Écoute, tu vas mettre un serpent, tu vas faire un serpent d'airain, que tu mettras sur un bâton, qui sera élevé, et ceux qui regardent ce serpent seront guéris, ou en tout cas, ils ne seront pas piqués, ils ne mourront pas. » Quel est le sens de tout cela ? Déjà, les Hébreux persiflent, ils jettent leur venin contre Dieu, contre Moïse, suivant les cas, eh bien, ils vont être punis par le même mal, ils vont être mordus par le serpent, et ils vont mourir à cause du vénin du serpent. Ça, c'est une belle explication. Et en réalité, on voit bien que là, ils subissent le mal qu'ils ont commis. Et on voit, à travers ce serpent qui est à terre, le mal commis par les Hébreux. Et lorsque Moïse élève le serpent, lorsqu'il le lève, et que le serpent devient, en quelque sorte, une sorte de talisman pour les empêcher de mourir, eh bien, ce serpent qu'ils contemplent, eh bien, c'est le mal qu'ils viennent de subir. Le mal subit, ils le regardent, en regardant tout le mal qu'ils ont pu avoir, et à partir de ce moment-là, ils guérissent. Ainsi, ce serpent, ce serpent élevé, eh bien, s'érige en réalité en contre-exemple du serpent qui est là pour faire mourir. L'ambivalence, d'ailleurs, du serpent, c'est à la fois qu'il mord, mais ce serpent aussi est symbole de vie, à travers le fait qu'il mue et qu'il se régénère sans cesse, eh bien, en regardant le serpent, les Hébreux ne vont plus mourir. Et Jésus reprend cette image. Jésus reprend cette image du serpent, serpent aussi qui renvoie au serpent de la Genèse, qui lui aussi persifle et fait croire que Dieu est un Dieu jaloux. Et en réalité, en remettant ce serpent au cœur de nos réflexions, on s'aperçoit qu'à la croix, justement, se découvre un Dieu pleinement humain, un Dieu qui est venu jusqu'à nous, y compris, pour mourir sur une croix. Ainsi, cette croix qui est symbole de mort, et il faut bien le reconnaître, Jésus va mourir en croix dans d'atroves souffrances, eh bien, cette croix, lorsque nous nous tournons vers elle, nous annonce aussi, eh bien, l'espérance. Parce que, lorsque nous regardons cette croix, nous pouvons avoir, nous aussi, cette vie éternelle, promise dès maintenant, c'est-à-dire une vie bonne, une vie belle, une vie relevée, une vie où nous pouvons nous approcher de Dieu, parce que lui-même s'est approché de nous. Ainsi, la croix est certes un symbole de mort, mais un symbole de mort qui nous annonce la vie et la résurrection. Comme si, derrière la croix, il y avait cette lumière, cette lumière qui nous est promise, la lumière du matin de Pâques. Il y aurait bien d'autres choses à dire sur la croix, mais je pense que c'est déjà amplement suffisant pour ce vendredi saint. Et donc, je vous dis à bientôt pour cette résurrection qui nous sera annoncée dimanche prochain. Sous-titrage ST' 501